nouvelle partie on va s'intéresser maintenant à l'action mécanique du câble sur la poulie qui est ici donc si je regarde comment le câble prend cette forme là et reçoit des actions mécaniques dues à la poulie finalement je vais modéliser le contact poulie câble par quelque chose c'est quelque chose ça va être une densité d'effort finalement au long du contact alors le long de la ligne de contact ici on va devoir faire le choix d'un modèle pour ce qui se passe entre la poulie finalement 4 agissant sur le câble 5 et qui permettent d'exprimer finalement voilà ce qui se passe pour le câble la première proposition qu'on peut faire ça serait de dire quel que soit le point de contact entre la poulie et le câble finalement j'ai le même genre d'effort qui se passe c'est à dire je peux proposer une densité voilà régulière ici une densité uniforme d'effort le long du contact donc si je prends un point m ici n'importe lequel le point m il sera paramétré bien évidemment par le fait que par rapport au point e là j'ai un rayon qui est le même c'est le rayon r ça va être le même ici je vais être dirigé suivant une direction bien entendu je vais appeler ur on m'a donné un plan dans mon cours on donne le plan bien évidemment ici y z donc pour tous les points m le long de la la lumière de contact j'ai une action élémentaire de 4 sur 5 que je peux dessiner par un petit vecteur force c'est comme ça dfm donc mon dfm ici je peux le définir par exemple comme une pression linéique ici fois bien évidemment un élément longueur d l un petit bout de la ligne là porté par bien évidemment ur mon vecteur qui balle alors ce que je vais chercher à obtenir moi c'est le torseur des actions mécaniques de ce que la poulie impose au câble donc c'est pour ça que j'ai remis les indices 4 et notation comme ce matin sur 5 donc avec une flèche la résultante r de 4 sur 5 donc ça ça va m'intéresser c'est la force appliquée par 4 sur 5 elle sera exprimé en newton et puis dans mon torseur il faut aussi que je détermine la valeur du moment en un point des actions de 4 sur 5 et bien entendu le point que je vais choisir là pour mon calcul à un point judicieusement choisi ça sera le point d'expression de mon torseur comme ça si un jour je mets le torseur en termes de composantes je ne mettrai que le point ici et je saurais à quel vecteur moment ça envoie le calcul de la résultante c'est la formule de ce matin c'est à dire que j'ai une densité appliquée à un élément de surface et je fais une somme continue le long de mon trajet donc là mon trajet il n'est pas surfacique bien évidemment c'est un trajet simplement linéaire je vais considérer que voilà mon câble il vient toucher ma poulie sur une ligne donc j'intègre le long de ma ligne et donc je vais sommer toutes les forces élémentaires en tous les points n de ma ligne ça revient quand on substitue des fm par son expression à ce que j'ai par la suite la vraie question maintenant c'est comment faire ce calcul d'intégral le point m ils sont toujours au même rayon par rapport au point e ici bien centré donc si je me place au niveau de mon référentiel en e y z et que je regarde mon problème forcément toujours en même rayon je vois très bien qu'il me suffit de me balader avec voilà un unique angle comme ceci pour pouvoir balayer toute ma ligne donc je vais paramétrer en bien évidemment polaire mais cette fois ci un rayon constant donc là mon air est constant il y a que mon teta qui varie pour teta entre 0 et pi sur 2 je vais pouvoir finalement balayer toute ma ligne c'est comme ça que je vais faire avancer mon calcul alors la suite du calcul elle se fait en exprimant ce que c'est que l'élément de longueur unité rdl et en exprimant ce que c'est que le vecteur ur le vecteur ur en fait quand vous allez intégrer le long de la ligne eh bien il va changer il va pas être fixe dans le référentiel y z donc il va nous poser problème pourquoi l'élément de longueur dl qu'est ce que c'est c'est un petit morceau de la ligne qui est là donc c'est finalement un morceau d'un périmètre d'un cercle donc le dl il a l'expression r fois des états le périmètre c'est depuis fois r la longueur simplement de l'arc c'est r fois des états donc ur qui va être positionné en teta dépend de mon intégral qui va se passer entre 0 et 2 qui en teta et donc des besoins aussi de la projection de ur dans le repère y z sous la forme bien évidemment là je vous ai refait le petit changement de base cosinus teta le long de y et plus sinus teta le long de z une fois que j'ai mis ça dans mon expression intégrale j'ai donc deux intégrales à calculer puisque j'en ai une en cosinus sur y et une en sinus sur z donc c'est ce que j'ai mis ici j'ai plr fois l'intégral entre 0 et pi sur 2 cosinus d'état d'état sur y et la même chose en sinus en z la primitive de cosinus c'est sinus je vais évaluer donc sinus entre 0 et pi sur 2 donc ça me donne sinus pi sur 2 1 moins sinus 0 0 donc ça ça va me faire 1 donc le premier terme est calculé ici et du côté droit j'ai cosinus pi sur 2 avec une valeur négative donc ça fait 0 moins cosinus 0 qui vaut finalement 1 donc ça me fait moins moins cosinus 0 ça me fait plus 1 donc le terme de droite vaut pl fois r sur z je vais donc finalement écrire ma résultante des actions de 4 sur 5 qui me donne que j'ai pl fois r facteur de y plus z voilà mon premier calcul fini pour le calcul du moment il faut que je choisisse un point mon point ici qu'est ce que ça va être je vois que j'ai pas beaucoup de difficultés à passer du point m au point le vecteur e m il est vraiment facile à exprimer donc je vais finalement sans grande difficulté pouvoir transporter chaque effort élémentaire l'a ici au niveau du point e et ça ça va me permettre de faire une somme sans casser la tête je pourrais aller en n'importe quel point simplement faut faire le transport en choisissant un point voilà je veux quand même prendre celui qui a priori me donne le moins de difficultés pour le calcul du moment au niveau du point e on a dit qu'on calculer la somme donc l'intégral le long de la ligne de l'effort de la force élémentaire des fm en chaque point m comme j'ai un point je peux passer qu'une force on le verra aussi dans le temps d'action transmissible des liaisons dont on va parler la liaison ponctuelle elle passe une force rien d'autre et donc ces forces élémentaires des fm en chaque point m je vais les transporter au niveau du point e tout donc c'est la même formule à la formule de varignan de ce matin qu'on a vu donc c'est le m le vectoriel des fm je vais mettre l'expression du vecteur e m ici en dessous ça me donne du r porté par ur à faire un produit vectoriel avec la force élémentaire des fm donc la pression linique fois l'élément de longueur de la ligne portée aussi par ur comme tout à l'heure ce qu'on avait comme expression dans la résultante c'est toujours la même et quand je fais le produit vectoriel ur vectoriel ur bien j'ai les deux vecteurs qui sont collinaires donc le produit vectoriel il est nul et donc forcément j'ai pas du tout calcul intégral à faire voilà ce qui fait qu'au final on va pouvoir exprimer le torseur des actions de 4 sur 5 soit de manière vectorielle soit de manière finalement tableau de composants ça me donne résultante pl fois air facteur de y plus elle est bien évidemment pas de moment mais pour savoir que c'est pas de moment il faut que je disais dans quel point c'est pas de moment uniquement en e si je vais en d'autres points peut-être que torseur il aura du moment faudra le calculer donc là je sais que ça c'est vrai en e donc c'est très important de mettre le point et si je veux le mettre en termes de composantes la résultante sera exprimé à gauche donc j'aurai sur les lignes y et z l'expression pl fois air et j'aurai sur les projections du moment rien du tout ça c'est vrai au niveau du point e et uniquement dans la base x y z c'est vraiment exactement la même chose je mets la résultante à gauche et le moment à droite voilà pour les actions mécaniques de 4 sur 5 donc ça veut dire que si je cherche à représenter ça eh bien ça va revenir à un fil on a dit qu'on parlait ce matin de solide indéformable donc ça va être un fil comme ceci solide indéformable ou au niveau du point e là ici s'applique l'action de 4 sur 5 qui va être comme ceci alors ça paraît surprenant de la mettre là comme ça la résultante air de 4 sur 5 mais en fait elle est valable ici puisqu'elle a la même projection sur y et n voilà je vais vraiment à 45 degré par rapport à mon référentiel de tout à l'heure en fait cette force elle est tout à fait valable ici aussi c'est ce qu'on appelle un torseur glisseur et par déplacement du point e en ce point de contact là qui est sur la ligne qui paraît plus logique que 4 puisse appuyer sur 5 en un point de la ligne alors la ligne elle est supposée rigide désormais on parle d'un solide indéformable eh bien en ce point là effectivement je pourrais avoir la force de 4 sur 5 d'expression celle qu'on a mis ici et qui donnerait l'équivalence finalement au contact de la poulie sur le fil supposé indéformable je te souhaite pas